Aujourd'hui c'est un atelier pour discuter un peu sur le foncier et les éléments sur le domaine national. Je pense également que c'est important parce qu'on va faire beaucoup d'investissements dans ces communes partenaires du projet. Et il serait bon que les récipiendaires qui sont le maire, son secrétaire communal et son sergé des questions domaniales, donc qu'ils soient renforcés à ce niveau-là pour que tout le monde sache de quoi on parle. Parce que les gens souvent ils ont besoin d'être outillés, c'est des outils de gestion foncière qu'on a commis un consultant qui va les former. En fait, il dit que ce sera un essange en tout cas, on va mettre un niveau de tête, soit que tout le monde saura de quoi on parle. Et ça c'est une activité très importante du projet et je pense également que c'est bien parti parce que, souvenez-vous que l'opérateur n'a pas été choisi depuis longtemps, mais depuis qu'ils sont là, ils essaient de mettre des bouchées d'eau pour que, en tout cas pour le temps qu'il nous reste pour le projet, on essaie de faire tout ce qui était prévu dans le cadre de ce programme. Tous les investissements qu'on va faire, ça va enlever l'apport d'entrée sur la commune. Or, s'ils n'arrivent pas à gérer le foncier, parce qu'il y a toujours des problèmes, le foncier rural, aucune activité de développement ne peut se mener. Donc il faudrait que, par exemple, dans toutes ces communes, on a prévu, par exemple, si je prends l'exemple de ces communes-là, les plans d'occupation et d'affectation, je veux qu'il y ait un élément, un tableau de bord de la commune pour savoir quelles sont les terres qui sont disponibles, quelles sont leurs vocations. Ça, le travail est en train de se faire. Mais après, il va falloir faire des investissements sur ces terres-là. Alors, si on n'est pas conforme à la loi, parce que des fois, la loi peut être là, elle peut être inconnue. S'il n'y a pas de consensus local également, ça va être difficile de mettre en œuvre des actions de développement qu'on a prévues parce qu'il y a des investissements qui vont passer par la banque, il y a les fonds d'actu aux initiatives économiques, mais il y a également le fonds même qu'on va mettre au niveau de la commune qu'on appelle le fonds d'appui intercommunal, qui s'appelle le FAI. Également, toutes les autres activités, soit les quatre filières qu'on a dit. Donc, on est en train de préparer le terrain pour que demain, que ces bénéficiaires-là, qui sont les collectivités territoriales, puissent être en mesure de mieux utiliser ces fonds publics qui seront mis à leur disposition parce qu'ils n'oublient pas que le prêt a été fait à l'État du Sénégal et qu'il va être utilisé par une partie de la population sénégale. C'est un atelier d'une importance de taille parce qu'aujourd'hui, l'enjeu foncier est une préoccupation majeure. Les collectivités locales ont besoin de cette formation. Les acteurs ont besoin d'être renforcés, d'être capacités davantage sur la gestion de la circonscière qui s'épuisent de plus en plus. Donc, nous, en tant qu'autorité administrative, nous sommes intéressés par ces genres de formation parce que nous occupons une place importante, un rôle majeur à jouer dans le processus de gestion de l'assiette foncière, de ce bien communautaire qui est le foncier. L'autorité administrative étant à un niveau de maillon d'approbation, ceci est extrêmement important. C'est pourquoi cet atelier permettra à l'ensemble des acteurs, les élus locaux, les autorités administratives et ainsi que les bénéficiaires et autres acteurs de pouvoir comprendre les champs d'action des uns et des autres, les compétences qui sont circonscrites pour les uns et les autres, afin que la gestion puisse être une gestion efficace et efficiente. Et que ce que nous avons l'habitude de connaître comme conflit foncier, comme litige foncier, comme litige entre cultivateurs, entre élèveurs, comme litige entre usagers puisse connaître comme une faille. Parce que si chacun joue sa passion, si chacun joue son rôle, si chacun respecte la loi, je pense que les litiges foncières connaîtront un terme. Et c'est justement l'objectif de cet atelier, renforcer les acteurs, renforcer les usagers en matière de gestion foncière pour que la loi sur le domaine national puisse être exercée à bon essai. Nous apprenons, mais nous donnons aussi, parce qu'il y a des choses que nous connaissons aussi, nous sommes là entre acteurs, comme je vous l'ai bien dit, il y a des délivres parmi nous, il y a les mères qui sont là, ce sont eux qui affectent souvent les terres, donc il faudrait que les mères sachent comment faire, quelles sont les terres qui doivent être affectées, quelles sont les terres qui ne doivent pas affecter, etc. Protéger pour que demain, que la ville puisse disposer de forêt. Alors quand tu délibères pour ça, donc tu n'as plus le droit de venir affecter ces terres-là pour l'agriculture, pour venir à titre d'habitation. Par rapport au gestion du foncière, l'atelier sur le gestion du foncière avec le gouverneur Watt était vraiment très intéressant, parce qu'on voit que les affaires foncières sont très récurrents actuellement au Sénégal. Et vraiment, le gouverneur Watt nous a permis d'apprendre beaucoup de choses que l'on ignorait sur ça. Et vraiment, on sollicite aussi les états aux documents administratifs, surtout pour que les gens puissent avoir des idées par rapport à ça, pour qu'ils puissent suivre le bon chemin pour pouvoir effectuer les détruisances. Ça pourra nous aider surtout en collaboration avec les mères, les mères, ça pourra être une bonne collaboration. Concernant surtout la question foncière, nous avons, depuis le début du projet, nous avons eu à rencontrer beaucoup de difficultés, surtout la formalisation foncière. Il y a beaucoup d'élus qui ne maîtrisent pas jusqu'à présent les procédures de formalisation foncière. Et ce projet va beaucoup apporter surtout l'élaboration des PAS qui va permettre aux élus de sécuriser la situation foncière de la commune et aussi aider à prioriser les activités de façon à intégrer toutes les activités, que ce soit l'agriculture, l'élevage et les activités hydro-pastorales. Donc ce projet va beaucoup apporter et la formation aussi nous a bien outillés pour faire face aux difficultés des communes. Donc les élus aussi, ils ont beaucoup participé parce que la question foncière, c'est une question que tout le monde jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'éloigner des difficultés concernant la gestion foncière. Jusqu'à présent, surtout concernant la formalisation, parce que dans les communes, surtout dans nos enquêtes, la situation de référence, nous avons vu beaucoup de communes jusqu'à présent, il n'y a pas d'immorticulation, donc il n'y a pas de délibération. Donc il n'y a que des terres qui ont héritées de leurs grands-parents. On se réjouit déjà de l'organisation de cet atelier qui a vu la participation des autorités administratives, vous l'avez dit tout à l'heure, et des autorités territoriales. Donc l'objectif pour nous, en organisant cet atelier à travers Geophyte, c'était d'abord de véhiculer un message sur la gestion du foncier. On a tenu un atelier de deux jours, en fait, d'appeler les recommandations qui sont sorties de l'atelier. Je pense que le message a été bien perçu, et que les ressources naturelles, en particulier la terre, va être désormais mieux gérée par nos collectivités territoriales. Donc toutes ces activités s'inscrivent, je pense, dans le cadre de l'accueillation des conflits qu'il peut y avoir entre les différents utilisateurs des terres. Donc c'est ce que le consultant a expliqué, et c'est ce que les collectivités territoriales et les autorités administratives ont compris, à mon sens. Comme le consultant l'a expliqué, il y a différents domaines. Donc nous avons le domaine national, mais nous avons également le domaine protégé, qui est géré par les services administratifs, d'où la présence dans cette activité de l'administration territoriale. Vous avez vu que les OEFOR étaient fortement représentées, et que la façon dont les OEFOR gèrent les forêts classées également, n'est pas la même que les collectivités territoriales gèrent leurs espaces. Mais tout cela a été expliqué, et cela va contribuer maintenant à une meilleure gestion des terres, et une atténuation des conflits qui pourraient y avoir entre les différents utilisateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Heureusement, on l'a dit, l'environnement est plus ou moins transversal, et que la gestion des ressources naturelles commence par la gestion des terres. Donc le fait de respecter pour chaque domaine d'intervention, les procédures qui sont éductées par la réglementation nationale, va permettre une meilleure gestion de l'environnement. Donc aujourd'hui, on nous a expliqué comment il faut gérer les ressources naturelles qui sont soutenues dans les forêts classées, mais comment également on peut y accéder. Donc tout cela, cela permet de parler plus simplement du développement durable, qui permet aux différents usagers, parce qu'ils en ont besoin, d'utiliser les ressources naturelles qui sont mises à leur portée, mais également de les protéger à travers les textes et les lois qui ont été établis par les autorités. En tout cas, tout le monde a participé, tout le monde a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais le dire, mon seul regret, c'est la faible représentative des femmes. L'invite que j'ai lancée personnellement aux maires, à chaque fois qu'ils font une délibération, aussi bien dans le domaine agricole que dans les zones d'habitation, de sortir un quota qui est destiné aux femmes.